Et le quatrième ! Voilà, vous êtes réunis mes petits ordinateurs chéris ! Coucou, coucou, coucou Papounet ! Coucou Papounet, ça va ? Oui, non mais c'est quoi ce bazar dans mon salon, là ? Mais c'est mes ordinateurs, mes amigas ! J'ai réuni ma collection pour les contempler ! Tu sais, comme j'adore les amigas, j'adore ça ! Non mais Papounet, t'as vu ce bazar ? Attends, mais t'en as combien, là ? Quatre ? Quatre ? Non mais Papounet, ça me prend tout le salon ! En plus, non mais attends Papounet ! Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ? Il est beau, hein ? Regarde ! Un t-shirt amigas ! Regarde, regarde, il est beau ! Non mais il est dix fois trop grand, c'est ridicule ! Ouais bah, je me mets dans l'ambiance, hein, mamounette ! D'ailleurs, je me disais, quatre, ça fait pas beaucoup ! J'aimerais bien m'en acheter un cinquième ! Comme les cinq doigts de la main, par exemple, comme les cinq bousquetaires ! Bon, t'en as un cinquième ? Ouais, j'aimerais bien un cinquième ! Allez, t'auras un cinquième, si tu veux ! T'es sérieuse, mamounette ? Bah oui, tiens, je te... Ça va passer tout de suite, si tu veux ! Y'a dix minutes de ça, même pas dix secondes, t'es en train de me dire Y'en a trop, ça déborde, ça tient de la place et tout ! Et là, tu me proposes d'en acheter un cinquième ? Ouais, parce que je suis gentille ! Tu me l'offres ? Bah oui, tiens ! Oh ! Oh, mamounette ! Mais il est tout rikiki, celui-là ! C'est un A500 mini ! T'as vu comme il est beau ? Mais c'est exactement le même, mamounette ! Prends moins de place, hein, quand même ! Mais c'est exactement le même en plus petit ! Oui, tout à fait ! Mais j'adore, mamounette ! Mais c'est trop gentil ! Mais tu sais quoi ? Mais il va être admirablement bien mis en valeur dans ma collection ! Oui, bah oui, mais alors par contre, ce que je t'ai pas dit, Papounette, c'est que tout le reste, là, tout ce qu'il y a par terre, là, ça dégage ! Hein ? Oui, ça dégage ! Comment ça, ça dégage ? Bah, ça dégage ! Je vais faire un claquement de doigts et puis ça va dégager ! Non, non, non ! Si ! Oh ! J'ai entendu un sale bruit, mamounette ! Ah ! Mes ordinateurs ! Ils ont pensé se parler ! J'ai plus que ce petit truc de rien du tout, mamounette ! Non, mais Papounet, avec ce petit Amiga, tu vas quand même pouvoir jouer ! C'est un vrai Amiga à l'intérieur ! C'est pas rien qu'un objet comme ça de décoration ? Non, c'est pas que de la déco ! C'est un vrai Amiga ! Oui, il y a un vrai ordinateur à l'intérieur ! Bon, je voulais me le donner, mais il y a une petite souris qui vient avec et puis une manette également ! Ah, mais c'est super ! J'ai envie de quoi le brancher ! Oh, mais alors les petits copines, ça veut dire que ce petit ordinateur rassemble tous ceux que j'avais derrière ? Bien sûr ! Bon, les petits copines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la table et on va découvrir ensemble de quoi est composée la boîte et puis on va jouer aux jeux qui sont dedans, mamounette ! Parce que je crois qu'il y en a pas mal, je crois qu'il m'a dit 25 ! 25 jeux à découvrir, les petits copines ! Allez, on se retrouve tout de suite après le générique ! Et nous revoici les petits copains, les petites copines ! On s'est installés sur la table avec l'A500 Mini qui est dans sa boîte, je l'ai remis dans sa petite boîte, mais on va découvrir ensemble comment il arrive ! Alors, mamounette, je suis vachement content ! Tu m'as fait un beau cadeau ! Il est beau ! Déjà la boîte, j'adore ! Donc on ouvre et il se présente comme un joli petit bijou, mamounette ! Regarde ! Il est protégé ! Donc on va enlever la protection, voilà ! Et donc on obtient un Amiga 500, une réplique j'ai envie de dire, en miniature ! Alors regarde, il n'y a que des connectiques récentes ! Alors ça c'est top parce que ça veut dire qu'il est reparti pour 30 ans l'ordinateur ! C'est bien ! Voilà ! Donc on peut se débarrasser de tous les vieux, les mettre à la cave, il ne faut pas les jeter surtout ! Et puis on peut repartir sur celui-ci ! Donc il arrive avec, regarde ma manette ! Une manette, une souris ! Bien sûr ! Alors je les ai déballés ! Tu me connais, je n'ai pas pu attendre ! Je les ai déballés ! Donc la manette, elle est trop bien ! Regarde, c'est un pad ! Oh ! Donc on a 4 petits boutons là ! A, B, X, Y ! Ici menu, ici maison, home ! Et puis là on a le petit pad directionnel ! Ouais c'est ça ! Et puis là, droite-gauche ! Donc ça c'est un peu une réplique de la manette de l'Amiga CD32 ! Pour ceux qui connaissent, c'était la console d'Amiga ! Ensuite arrive une souris ! FONCTIONNEL ! Regarde ma manette ! C'est la réplique exacte de la souris de l'Amiga ! Alors elle est un peu plus grosse parce que voilà, il faut pouvoir la tenir dans la main ! Ah oui ! Sinon, elle serait comme ça ! Et il n'y avait pas de boule alors à l'époque sur ces... Alors si ! A l'époque il y avait une boule ici ! Mais maintenant, technologie moderne, optique ! Bien ! Et par contre il n'y a pas le truc là pour faire des filets... La roulette ! Non, il n'y avait pas la roulette ! Il n'y avait pas ! C'était exactement comme ceci ! Bah cet ordinateur il date de 1987 ! Ah oui ! J'avais deux ans moi ! Voilà ! Je ne dirais pas l'âge que j'avais ! Viens aussi des câbles ! Câbles HDMI ! Alors ça c'est top ! Pour brancher sur la télé ! Donc là on va pouvoir... Fini les Péritels ! Tu vois Mamounette ! On va pouvoir brancher sur tout un tas de périphériques modernes ! Quelle télé a une Péritel maintenant ? C'est fini ! Non ça n'existe plus ! Les télé qu'il y avait les Amigas d'avant ! Ouais à l'époque ! Et là nous avons un câble de connexion au secteur ! Voilà ! USB-C, tout simple ! Donc là c'est tout ce qui arrive avec l'Amiga ! Enfin là 500 mini ! Et surtout Mamounette ! Dedans il y a 25 jeux intégrés ! 25 jeux de l'époque ! De l'époque ! Je te les montre Mamounette Rapidos ! Et on va les découvrir ensemble les petits couvres de copines ! Regarde ! Tu vois il y a tout un tas de petits décors ! De petites illustrations ! Ouais ! Qu'est-ce que je connais moi ? Another World ! Worms ! Qu'est-ce qu'on connaît ? Oh bah oui Worms ! Kick of 2 ! Oui ! Jeux de foot ! Non mais Mamounette ! On va tout découvrir ! On va les regarder un par un ! Et surtout ce que je voulais dire ! C'est qu'il existe maintenant la possibilité d'ajouter des jeux ! D'en ajouter ! En fait tous ! D'accord ! On peut mettre tous les jeux de la Logitech Abiga ! Il y a une simple clé USB qu'on va connecter derrière ! Donc ça c'est top ! Alors Mamounette ! Moi ce que je te propose ! C'est que maintenant ! Et bien je vais lancer les 25 jeux les uns à la suite des autres ! Et on va les découvrir avec nos petits copains et nos petites copines ! Ça c'est cool ! Oh oui j'ai trop envie ! Bon allez les petits copains et copines ! C'est parti ! Et voilà les petits copains et les petites copines ! Je suis installé ! J'ai ma manette entre les mains ! C'est parti ! Nous allons découvrir ensemble ces 25 jeux intégrés à la 500 mini ! Allez ! Premier jeu ! C'est parti ! Alors nous commençons avec Zool ! Un jeu de 1992 ! Regardez ! Il ressemble fortement à un certain Sonic ! J'ai envie de dire ! Donc on est une fourmi ninja ! Et regardez ! On envoie des boules de feu ! Et il faut tout simplement avancer dans le niveau en attrapant des friandises ! Regardez ! Il s'accroche ! Il saute ! Il tire ! On a des choup-a-choups ! Oui ! C'était un jeu sponsorisé à l'époque ! Donc là je vous ai classé par ordre de préférence ! Donc là c'est le 25 ! C'est celui que j'aime le moins on va dire ! Mais il est quand même assez sympa ! Regardez ! Il est rapide ! Il est fluide ! C'est très très coloré ! Alors ! Jeu suivant ! Titus the Fox ! Un jeu de 1992 ! Donc là on incarne un petit renard ! Regardez ! Il est trop mignon ce petit renard ! Et notre copine a été kidnappée ! Oui ! Elle a été kidnappée ! Il va falloir aller la délivrer ! La sauver ! Et pour ça il va falloir se diriger dans les niveaux ! Et combattre tout un tas de méchants ! Donc on avance ! Là on est au milieu de... Bah alors on est dans le... Ouais j'ai envie de dire le level de la ville ! Voilà ! Regardez ! Bim ! Alors il y a eu le même jeu avec Mokhtar ! Il faut le savoir ! Le personnage était remplacé par Mokhtar ! Voilà ! Mais c'est le même jeu ! Allez ! On y va ! Jeu suivant ! California Games ! Un jeu de 1988 ! Oh ! On était tout petit ! Regardez ! Je fais du vélo ! Donc là ce sont des jeux d'été ! Des jeux californiens ! Donc on a le frisbee ! On a le vélo ! On a tout un tas de sports différents ! Et donc là ! Yopla ! Regardez ! Je me suis rétamé ! Le but du jeu était de faire des figures de style ! Ouais ! Bon bah voilà ! C'était un jeu de 1988 ! Putain ! Ne l'oublions pas ! Allez ! On va passer au suivant ! Parce que bon ! Je suis pas très très bon au jeu de vélo ! Ça se voit ! Je fais très peu de sport les petits copines ! Donc forcément ça se voit ! Quoi que là j'ai fait une... Non ! Jeu suivant ! ATR ! Un jeu de Team 17 de 1995 ! Alors ça j'adore ! Regardez ! On pilote des petits bolides un petit peu futuristes stylisés ! Dans des circuits très accidentés ! Avec des virages, des lignes droites, de l'eau ! Regardez ! Hop là ! Et le but du jeu c'est d'arriver premier ! Alors là où c'est difficile c'est que c'est pas du tout une simulation ! On est pas dedans ! On dirige sa voiture ! Et il faut parfois tourner ! Regardez ! Hop ! Je tourne ! Et c'est pas facile ! Parce qu'à chaque fois la face avant change ! Regardez là ! Il faut descendre ! Ensuite je remonte ! C'est pas facile ! C'est pas facile ! Mais j'adorais ce jeu ! Ensuite ! Battle Chess ! Un jeu de 1988 ! Non ! On est repassé dans le passé ! Donc ça c'est très simple ! C'est un jeu de... J'ai envie de dire d'échecs ! Tout simplement ! Ça se joue à la souris ! Et donc on déplace ces pièces ! Mais là où c'est génial ! Regardez ! C'est que les pièces sont animées ! Donc là par exemple le cavalier va attaquer le fou ! Et il le dégomme ! Et regardez ! Voilà ! Le fou est mort ! Et c'est comme ça que j'ai appris les petites copines à jouer au jeu d'échecs ! Parce que voilà ! Je ne connaissais pas les échecs du tout ! Et là ça m'a appris les règles ! C'est joli hein ! Moi j'aime bien ! Ça m'appelle un petit peu d'Harry Potter ! Alien Breed ! Le numéro 20 ! Océan ! 1995 ! Donc ça c'est un jeu en 3D ! Ça rappelle un petit peu les DOOM ! Alors à l'époque les DOOM ! Les petits copains de copines ! C'était très 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 ! J'ai envie de dire populaire ! Sur ordinateur PC ! Et sur Amiga on en avait très peu ! Parce que la machine n'était pas faite pour faire de la 3D ! Mais il y a certains petits malins qui sont arrivés à reproduire DOOM ! Alors c'était un petit peu long ! La fenêtre n'était pas très grande ! Voyez ! Voilà ! Ça va pas très vite ! Mais quand même on avait droit à des DOOM like sur Amiga ! Regardez ! Hop hop ! Là j'ai dégommé du monstre ! Lost Patrol ! Alors là 1990 ! Les petits copains de copines ! J'adore ce jeu ! J'adore la musique ! L'ambiance ! Donc le thème n'est pas très gay ! Vous allez voir ! C'est la guerre du Vietnam ! Oui voilà ! La guerre du Vietnam ! Donc c'est un petit peu tristounet ! Voilà ! D'ailleurs on a un écran noir pour le moment ! Voilà ! Ça arrive ! Donc on se dirige à la souris ! Et donc vous voyez ! J'envoie des grenades ! Je fais la guerre en fait ! Mais bon ! C'était un jeu d'aventure on va dire ! De stratégie ! Où il fallait avancer ! Vous voyez ! Il y avait une carte ! On se déplaçait ! Et il fallait sortir de la guerre ! Les petits copains de copines ! Avec une musique ! Mais vraiment extraordinaire ! Comme je vous le disais ! Bon ! La suite ! F-16 Combat Pilote ! Un jeu de 1989 ! Alors là je vous le dis tout de suite ! J'ai jamais rien compris à ce jeu ! Non mais rien ! Les simulateurs de vol ! Je ne comprends rien ! Il faut appuyer sur tout un tas de touches du clavier ! Pour décoller ! Pour se poser ! Je ne comprends rien ! En plus il fallait utiliser la souris ! Vous voyez ! La 3D était... Voilà ce qu'elle était quoi ! Rudimentaire ! Tout était un petit peu stylisé ! Ça c'est le sol en vert ! Il ne fait pas beau ! Le ciel est gris ! Bref ! Ce n'est pas un de mes jeux préférés ! J'aurais pu le mettre en dernier ! Finalement celui-là ! J'aurais pu ! Là je vais essayer de me poser ! Je ne veux pas y arriver ! Oh là là ! Je vais me cracher ! On passe à la suite ! Cadaver ! Un jeu de 1990 ! Alors là ! C'est ce qu'on appelle un Dungeon Crawler ! Donc on est une sorte de cavalier ! Chevalier ! J'ai envie de dire ! Un peu nain ! Regardez ! Petite taille ! Et donc on est perdu dans des dédales ! Regardez ! Magnifique par contre ! Magnifique ! Magnifique pièce ! Magnifique graphisme ! Dans des dédales ! Dans les dédales ! Je vais y arriver à le dire ! D'un labyrinthe ! Et donc il va falloir faire tout un tas de choses ! Trouver des clés ! Ouvrir des portes ! Faire attention au sol ! Parce que le sol, il y a des pièges ! Faire attention aux animaux qui nous agressent ! Regardez ! Il y a un squelette ! Niveau suivant ! Enfin, jeu suivant ! Paradroïde ! Un jeu de 1990 ! Alors celui-là ! Je vous le dis aussi ! Petite copie de copine ! Jamais rien compris ! Alors c'est vrai que... Bon, je dois me confesser ! A l'époque, on piratait beaucoup ! C'est pas bien ! Il ne faut pas le faire ! Mais à l'époque, on piratait beaucoup ! Et donc on avait des tonnes de jeux sur disquettes ! Et on n'avait pas les dotices ! Et oui ! Ça c'était le revers de la médaille ! Et donc on ne savait pas toujours ce qu'il fallait faire dans les jeux ! Voilà ! Bien fait pour nous ! Et donc du coup, on avait des jeux comme ça ! On ne savait pas trop ! Donc voilà ! Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire ! On se dirige ! Dragon ! Bref ! Un jeu de 1990 ! Alors celui-là ! Petite copine ! J'y ai passé des heures et des heures ! Ça se joue à la souris ! Et là, on va élever des dragons ! Oui ! Vous avez bien entendu ! Nous allons élever des dragons ! Et pour cela, nous allons prendre soin d'un oeuf ! Et nous allons nourrir notre dragon ! Avec différentes potions que nous allons construire ! Enfin, on va les fabriquer les potions ! Donc regardez ! Là je prends, je ne sais même pas ce que je prends ! Je le mets dans une sorte d'alambic ! Ça va fabriquer une potion finale ! Que je vais pouvoir donner à mon dragon ! Et il va, comme ceci, avoir des propriétés ce dragon ! Donc il va être puissant ! Quack ! Un jeu de 1993 ! Alors là, on dirige un canard ! Regardez ! Je suis le petit canard vert qui est là ! Regardez ! Et j'envoie des oeufs ! Qui vont détruire les ennemis ! Ces ennemis vont me donner des bonus ! Ici, des clés ! Qui vont me permettre d'ouvrir des portes ! Pour aller plus loin ! Mais au passage, je dois récolter tous les petits bonus ! Alors il y a des fruits ! Il y a des diamants ! Il y a tout ce qu'on veut ! Là, il y a des jeux qui clignotent ! Parce que je suis invincible ! J'ai pris une potion d'invincibilité ! Donc là, je peux y aller ! Hop, hop, hop ! Là, je ne suis plus invincible ! Donc il va falloir que je fasse attention ! Passer au bon moment ! Regardez ! Le sol se dérobe ! Moi, c'était assez sympa ! C'est assez sympa ! Projet X ! Un jeu de 1993 ! Un shoot them up, les petits convites copines ! Regardez la beauté de ce jeu ! Donc là, je suis un vaisseau spatial ! Et je tire sur mes ennemis ! Tatatata ! Donc au début, c'est assez classique ! Vous voyez ! Mais petit à petit, on arrive dans des décors qui sont splendides pour l'époque ! Regardez ! Là-bas, on voit une station ! C'est de tirer ! Et là, on a des armes incroyables ! On tire de partout ! C'est un shoot them up de folie ! J'adorais vraiment ! Projet X ! 1993, les petits convites copines ! 1992 peut-être, je ne sais plus ! Bon, enfin bref ! Allez, on prend des bonus, on tire ! The Sentinel ! Un jeu de 1987 ! Pour le moment, un des plus anciens ! Donc ça, ça se joue à la souris ! Et c'est la 3D de l'époque ! Regardez un petit peu la 3D de l'époque ! Donc là, on y va ! C'est parti ! Début du jeu ! Ça va arriver ! Donc regardez ! Je vais pouvoir me déplacer dans ces niveaux grâce à la croix ! Je peux enlever des choses, ajouter des choses ! Regardez, je me déplace ! Donc c'est tout en, j'ai envie de dire, vue un petit peu 3D isométrique ! C'est tout carré ! Regardez ! C'était la 3D de l'époque ! Ça, c'était un paysage ! Arcade Pool ! Un jeu de 1994 ! Alors là, j'adore ! J'adore, j'adore, j'adore ! C'est un jeu de billard ! Alors regardez ! Je vais pouvoir diriger ma queue de billard ! Je vais tirer avec la souris, voilà ! Je tire et là, je rate ! Bon, normalement, j'aurais dû mettre la boule de billard dans le trou ! Mais je vais faire un autre coup ! Ne vous inquiétez pas, les petits copains de copine ! Je vais faire un autre coup qui va être extraordinaire ! Il ne faut surtout pas que je mette la boule noire là-bas ! Vous voyez, les boules noires, je tire ! J'ai mis la boule noire ! Je suis nul ! Voilà ! Donc il me dit que j'ai perdu parce que j'ai mis la boule noire dans le trou ! Mais vous voyez, c'était un jeu de billard ! C'était assez sympa ! Kick-off 2, les petits copains de copine, 1990 ! Un jeu de football vu de dessus ! Alors regardez bien ! C'était extraordinaire ! J'ai passé des mercredis après-midi entiers avec des amis à jouer à Kick-off 2 ! Donc là, la difficulté, c'était que la balle ne collait pas au pied du joueur ! Non ! Il fallait sans arrêt la récupérer ! Donc là, je viens de me faire tacler ! L'arbitre arrive avec... Il dit oui ! Il est mort ! Il faut l'enlever ! Il faut le changer ! Joueur 9 ! Non, c'est bon ! Je peux repartir ! Donc là, regardez, je joue ! J'ai mis un petit pénalty ! Je suis nul en sport ! Un petit coup de copine ! C'est voilà ! Bon, allez, suivant ! Alien Breed Special Edition ! Un jeu de 1992 ! Alors ça, c'est un jeu vu de dessus ! Regardez, on se bat contre des aliens ! Donc je suis le personnage, là que vous voyez en vert ! Je suis, pareil, dans un dédale de labyrinthe ! C'est un peu comme Alien Breed ! Sauf que je suis... 3D, qu'on a vu plus tôt ! Sauf que je suis vu de dessus ! Donc c'est le même jeu que tout à l'heure, mais vu de dessus ! Et là, je trouve que c'est un peu plus sympa ! Parce que l'écran est plus grand ! On voit les ennemis, on peut se diriger ! Voyez, là, je l'ai dégommé ! Et le but du jeu était d'arriver au bout du labyrinthe ! Pour en enchaîner un autre ! Et encore un autre ! Et encore un autre ! Voilà ! Donc c'était sympa ! On pouvait même jouer à deux ! Voyez, là, il y avait des portes portes ! Alors là, Super Cars 2 ! Un jeu de Gremlin graphique de 1991 ! Regardez ! On retrouve nos petits bolides vus de dessus ! Ça ressemble beaucoup à ATR qu'on a vu tout à l'heure ! Mais encore mieux ! Parce que là, on dirigeait de vraies voitures ! Et puis, en plus, ces décors étaient bien plus proches de la réalité ! C'est un petit peu plus lent ! Mais c'est un petit peu plus beau, quand même ! Voilà ! Donc il y a des voitures rouges, des voitures blanches ! Je suis la voiture rouge ! Et là, je peux même tirer sur les voitures blanches ! Vous avez vu ! Donc, c'est assez sympa ! Et le but, c'est d'arriver au premier, bien sûr ! Voilà, voilà ! Allez ! Jeu suivant ! Worms de 1995 ! Et oui, Worms ! Vous devez connaître les petits conviés de copines ! Ce jeu où on dirige des petits vers de terre qui doivent anéantir l'autre équipe de vers de terre ! L'équipe adverse ! Eh bien, ce jeu a été inventé sur Amiga ! Oui, oui, oui ! Les petits conviés de copines ! Il a été inventé sur Amiga ! Puis, ensuite, porté sur PlayStation, Nintendo... Enfin, voilà ! Donc là, je suis un vers de terre ! Ça fait rire ! Et je dois envoyer des coups de bazooka ! Voilà ! Aux autres ! Et puis, je dois éliminer tous les autres ! Je vais mettre de la dynamite ! Je ne sais pas ce qu'il va se passer ! Boum ! Ha 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 ! Bon ! C'était le replay ! Jeu suivant ! The Chaos Engine ! Un jeu de 1993 ! Donc là, on est de retour vu de dessus ! Regardez ! Ça ressemble à Alien Brit ! Sauf que je suis dans des décors un petit peu plus bucoliques ! Et là, je dois me battre contre des monstres ! Voire même des dinosaures ! Oui ! Donc, regardez ! Ils sortent de la terre ! On peut jouer à deux en même temps ! Vous voyez, il y a deux joueurs ! Et le but du jeu, c'est d'éliminer tous les monstres ! Et de rallier la fin du niveau ! Alors, j'avance ! Regardez ! Je peux monter sur des petits ponts ! Parce que là, vous voyez ! Le lac, la petite rivière, elle n'est pas très cool ! Ça doit être de l'acide dedans ! Regardez ! Là, j'ai la fin du niveau ! Hop ! Je vais avancer ! Et voilà ! J'atteins la fin du niveau ! Pinball Dream ! Ces petits copines ! Là, on va utiliser nos deux petits boutons latéraux ! C'est une simulation de flipper ! Extraordinaire ! Extraordinaire ! Regardez la fluidité ! Hop ! Attention ! Tac ! J'envoie la balle ! Donc là, c'est vraiment génial ! C'est un flipper à la maison ! Il est vraiment génial ! J'ai pas d'autres mots, c'est génial ! Regardez ! Paf ! Il y a quatre tables au total dans Pinball Dreams ! Et donc, le but du jeu, c'est de faire le plus grand score ! Et de tenir le plus longtemps ! Comme dans chaque flipper ! De battre le record du monde ! Le high score, comme on dit ! Et donc, il y avait quatre tables ! Ah ben, j'ai perdu ! Et donc là, on est dans Steel Will ! Une table Far West ! Jeu suivant ! Stunt Carasser ! Un jeu de 1989 ! Les petits copines ! On est au volant ! Regardez ! D'un dragster qui est sur un circuit en suspension ! Regardez ! Oh, oui, oui ! C'était la 3D de l'époque ! Là, j'ai failli tomber ! C'était la 3D de l'époque ! Les petits copines ! Il fallait rester sur le circuit sans tomber ! Même s'il y avait des tremplins ! Qui nous projetaient dans les airs ! Des virages à 90 degrés ! Regardez ! On avait du turbo ! Ah ! Ouais ! Je vais négocier le circuit ! Voilà ! Le virage ! Ah ! Ça donnait des sensations ! On était un petit peu sur un grand 8 ! Another World ! Les petits copines de copines ! Un jeu de 1991 ! Alors ça, c'est un jeu d'aventure ! Qui mêle plateforme ! Cinématique ! On a l'impression d'être dans un film ! Regardez ! Ça bouge de partout ! On a l'impression d'être dans un dessin animé ! Là, je me fais agresser par un monstre ! Heureusement ! Il y a un grand extraterrestre qui m'a aidé ! Qui a assommé le monstre ! Je pense qu'il est sympa ! Regardez ! Je vais lui dire bonjour ! Merci monsieur l'extraterrestre sympa ! C'est gentil de m'avoir aidé ! Merci ! Merci beaucoup ! Et là, il n'a pas l'air commode ! Pas l'air du tout commode ! Pas du tout ! Et là, il m'assomme ! Voilà ! Sympa ! Sympa ! La suite ! Simon the Sorcerer ! Un jeu de 1993 ! Donc là, ça se joue à la souris les petits copines ! Nous étions ce petit sorcier ! Et regardez-moi ces décors ! Non mais regardez un petit peu toutes ces animations ! Oui, c'est un jeu Amiga les petits copines de 1993 ! Et c'est ce qu'on appelle un point and click ! C'est-à-dire qu'on pointe la souris, on clique et on fait des actions ! Donc là, il est en anglais ! Donc je lui dis marche jusqu'à... On pouvait attraper des choses, lire, regarder, utiliser des sorts ! Bref, il fallait avancer dans le niveau ! Vous avez vu les petits écureuils là ? Et donc le but du jeu, c'était d'avancer dans l'histoire et d'arriver au bout de l'histoire ! Dernier jeu ! Speedball 2 ! Alors là, les petites copines, euh... Si vous aimez le foot ! Si vous aimez le jeu un petit peu brutal ! Et bien voilà ! Vous avez le foot du futur ! Regardez ! Il fallait... C'est un peu le hand, j'ai envie de dire ! Le handball du futur ! Il fallait marquer des buts ! Regardez ! Hop, hop, hop ! Je fais une passe ! Je vais marquer ! Non ! Le goal a calé mon but ! Donc le but, c'était de prendre cette balle métallique et de l'envoyer dans les cages de l'adverse, cage de l'équipe adverse, je vais y arriver ! Mais, euh... On pouvait se tacler ! On pouvait se donner des coups de poing, des coups de pied ! Bref ! Ouh ! On a fini les petits copines ! J'espère que ces 25 jeux vous ont plu ! Ce sont ceux qui sont intégrés dans l'A500 Mini ! Et donc, comme je vous ai dit, ce ne sont pas les seuls 25 jeux auxquels on peut jouer ! Puisqu'on peut ajouter une quantité infinie de jeux ! Vous retrouverez en lien toutes les fameuses distributions ! Ça s'appelle des distributions ! Ce sont des fichiers ! J'en perds la voix tellement que je suis émotionné par cet ordinateur ! C'est toute la nostalgie d'une époque qui est rassemblée dans cet ordinateur ! Je vous le dis, les petits copines, ça fait du bien ! Donc, je vous disais, je vous mets en barre d'infos des liens qui vous mèneront vers des distributions ! Ce sont des fichiers qu'on met sur des clés USB ! Et ensuite, il suffit de l'insérer dans l'A500 Mini ! Et ensuite, on a accès à tout un tas de jeux ! Des millions de jeux, des milliers ! J'exagère peut-être en disant des millions, mais des milliers de jeux ! On a même accès au Workbench ! Qui était le Windows de l'époque ! Bon, les petits copines, je vous fais de gros bisous ! Likez, partagez, commentez ! Et puis surtout, on se retrouve sur une prochaine vidéo ! Peut-être rétro gaming, peut-être autre chose ! Et je vous dis à très bientôt ! Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada